Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des bénis de scampi. Pour cela, nous avons besoin de scampi, des grosses crevettes grises, de 100 g de farine pour la pâte à tempura, ainsi qu'un oeuf, de la levure chimique et d'un peu d'eau froide pour le moment. Ensuite, pour la cuisson, d'huile de tournesol et d'une poêle. Avant de commencer la recette, prenez votre huile et la casserole, disposez-y d'environ un bon centimètre d'huile. Et avant de continuer la recette, mettez-le tranquillement à chauffer sur le coin du feu pendant que vous préparez la pâte. Pendant que notre huile chauffe, nous allons préparer la pâte à tempura pour enrober les scampis. Prenez votre farine, mettez-y l'oeuf. Pour l'instant, nous ne remuons pas. Rajoutez-y le sachet de l'huile chimique entier. Ceci, donc vous avez pour l'instant ce mélange là. Et dans un premier temps, fouettez légèrement pour que tous les éléments soient mélangés entre eux. Comme ceci. On va voir maintenant la consistance de la pâte. Car la pâte à tempura, l'avantage, c'est que la consistance est relativement libre. Vous pouvez l'avoir épaisse ou vraiment beaucoup plus lisse. Donc, mettez-y un petit peu d'eau pour commencer. Remue. Tout le mélange va se faire à ce moment là. Donc, moi généralement, j'aime bien les pâtes à tempura assez épaisses qui enrobent bien les aliments. Donc, voilà. Nous avons un mélange qui est assez épais. Pour moi, celui-ci est très bien. Mais, bien sûr, vous pouvez l'avoir un petit peu plus équide. Pour cela, il suffit de rajouter encore un peu d'eau. Voilà, notre pâte à tempura est prête. Nos scampis sont également prêts. Nous allons maintenant passer à la cuisson. Pour la cuisson, c'est très simple. Prenez votre huile très chaude. Prenez également une scampi par le bout de la queue. Plongez l'artille dans la pâte à tempura. Comme ceci. Bien l'arrobée. Et disposez-la dans la casserole très chaude. Voilà. A l'aide d'une cuillère, retournez-la. Comme ceci. Laissez-la encore quelques secondes. Arrosez-la un petit peu. Voilà. Comme ceci. Et retirez-la de la poêle. Comme ceci. Et vous avez votre bélier de scampi qui est prêt. Vous n'avez plus qu'à réaliser l'opération pour toutes les autres queues de crevettes. Voilà. Une fois tous vos béliers de scampi bien cuits, vous n'avez plus qu'à les disposer dans un petit plat de dressage. Attention quand c'est encore bien chaud. Et vous n'avez plus qu'à le présenter à vos amis avec une petite sauce mayonnaise ou nature. Juste salé poivré très légèrement. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Sous-titrage FR ?